Merci de m'avoir invité à Paris, la ville des villes, et c'est loin d'être un cliché. Parfois, ça peut l'être, en quelque sorte, de commencer une conférence comme ça, mais bon, il y a des architectes fantastiques, une architecture fantastique, et je suis très heureux d'être ici. Snowhatter, en fait, c'est une montagne. Ce n'est pas un bureau d'architecture, ce n'est pas une agence d'architecture, c'est en fait une montagne au milieu de la Norvège, un site. Et toute l'aspiration de la légèreté de ce pays, on la retrouve dans notre bureau. Alors, vous savez peut-être que la Norvège est constituée de toutes sortes d'individus qui sont vraiment très étroitement liés à leur nature, à leur histoire. Et ce sont également des individus dans la façon dont ils font la publicité de leur élément. Et c'est une espèce de démocratie. Et à la périphérie, il faut chercher d'autres situations pour voir comment encourager les gens à venir pour développer l'architecture. Dans ce cas, vous voyez ici notre agence, mon partenaire et moi-même, mon associé, donc Craig Diker, et moi-même. Et je pense que dans une certaine mesure, même si on retourne toujours à la nature, sans la nature, on n'est rien. Et on s'accroche à cet élément de la nature, ne serait-ce que pour pouvoir travailler quelques jours par semaine, faire un petit peu d'architecture. Parce que les Norvégiens sont réputés pour travailler pour vivre, alors que le reste de l'Europe vit pour travailler. Ceci dit, ceci est basé sur le fait que notre OFI, notre agence, est sur le front de mer ou du fjord. Et ce sont les bateaux qui passent devant nous à toute petite vitesse qui nous inspire tous les jours. Et ceci m'amène à un élément essentiel de notre travail, à savoir la relation entre l'architecture et l'eau. Mais SNHETA n'a pas toujours été une agence qui gagnerait des projets ou qui pourrait faire des choses. Vous voyez ici le premier concours que nous avons perdu. Et c'est très important parce que c'est le premier projet, en fait, qui a commencé à travailler les surfaces de bâtiments pour les faire rentrer dans l'eau, en quelque sorte, et essayer d'établir une relation entre cette situation sans couture, entre le bâtiment et les éléments, que ce soit le ciel, l'eau et la terre. Et là, il convient de dire que cette conférence aujourd'hui, c'est un petit peu comme un roman de Paul Auster, où les coïncidences viennent s'aborder, avancent en parallèle dans le temps et en reculant également. Et en même temps, elles essayent de se retrouver dans un événement sérieux. Deuxième concours que nous avons perdu, qui visait à essayer d'embrasser, en fait, une partie des fjords d'Oslo. Peu après, en 1989, nous nous retrouvons au milieu de l'Égypte, entre le désert mortel et la Méditerranée. Ceci était dû au fait que nous avions gagné un concours, c'est-à-dire que nous avons, à ce moment-là, participé à un concours, plutôt, à Alexandrie. Alexandrie est une ville qui s'est épanouie. Vous savez que la bibliothèque d'Alexandrie était mythique. Donc, ici, dans l'ancien port d'Alexandrie, nous avons essayé de faire cette première relation entre un élément et ce concept qui vient presque se toucher. C'est un petit peu comme d'embrasser une muse. Cette tension entre les éléments qui se touche presque est dans une situation où il n'y a aucune frontière, donc totalement différente. Et puis, bien sûr, l'avenir, le diagramme de temps que nous avions élaboré est basé, donc, sur une seule ligne, qui intersecte une deuxième ligne. Et en enlevant cet élément, on génère deux espaces, l'un qui va vers le centre de la Terre et l'autre qui va vers l'éternité. Le concours s'est terminé en mai 1989 et nous avons attendu et attendu avant d'avoir un contrat. Pendant ce temps-là, évidemment, nous avons perdu d'autres concours comme celui-ci, le gros nouvel hôpital norvégien. Mais nous avons eu de la chance quand même, puisque nous avons pu faire le musée de l'île à mer pour les Jeux olympiques d'hiver, qui a été terminé en 1993. Et c'était la première fois encore que le bois a été utilisé dans de grands bâtiments publics. Ici, c'est vraiment l'instrument du musée qui donne le ton à l'art et le rend aux gens, aux hommes. En 1995, nous avons démarré la construction de la bibliothèque d'Alexandrie. Et là, techniquement, c'était très difficile parce qu'il ne fallait pas créer une énorme piscine au milieu de la Méditerranée parce que le niveau est à 14 mètres autres du niveau de la mer. Il fallait que ce soit parfaitement étanche. Bien sûr, nous avons encore un concours que nous avions gagné, une petite bibliothèque dans le fjord de Norvège, où ces archives danoises, le Danemark, c'est très difficile d'y gagner, comme la Norvège. Ceci dit, les Danois essayent de faire une façon de vivre en boîte, en quelque sorte exclusive, qui, en fait, les entraînera jusque dans le prochain siècle. Pendant ce temps-là, la construction se poursuivait en Égypte, de ce niveau au Danemark, jusque dans le désert de l'Égypte, jusqu'à la frontière soudanaise. Donc, 60 degrés de température, on ne pouvait pas toucher les outils, il a fallu rouvrir les carrières et apprendre à tous les artisans de la carrière comment travailler pour avoir suffisamment de pierres pour faire cette bibliothèque d'Alexandrie. Et pendant ce temps-là, nous avons continué à perdre des concours. Celle-ci, au Japon, une structure pliée. Et là encore, on a eu de la chance, un petit musée de la pêche sur la côte occidentale de la Norvège, qui se reproduit. En fait, c'est certainement le bâtiment le moins cher qu'on ait jamais fait. Nous, on l'appelle le bâtiment structural en saucisse. En fait, c'est un profil. Vous voyez ce profil que vous voyez, c'est le bâtiment. Et vous pouvez acheter le bâtiment à la longueur que vous voulez, suivant vos moyens. Nous avons une petite façon, en fait, de prendre, donc, les fonds qui étaient destinés avec ce bâtiment. Et puis, au fur et à mesure que les fonds venaient, nous avons pu augmenter la longueur de ce bâtiment. Et maintenant, il fait 60 mètres. Un autre concours qui n'a jamais été construit, comme ce Centre de la connaissance à Abu Dhabi, le plus grand toit solaire du monde, qui produit plus d'électricité qu'on a besoin et qui crée quand même de l'ombre. Mais vous voyez, là encore, ça coupe, ça rentre dans l'eau et ça remonte vers le soleil. Et là, ce verre est fabriqué à partir du sable local. Là encore, on a eu de la chance parce que la relation entre les éléments en architecture, entre ce qu'on fait et ce qui existe, ce n'est pas unique. Ça devient unique dans le contexte dans lequel ça n'est. Et le contexte a toujours de nombreuses raisons. Vous voyez ici une autre histoire. L'ambassade de la Norvégienne dans ce grand complexe nordique, c'était ce petit bâtiment. Et là, nous nous sommes concentrés sur cet élément de pierre que vous voyez à l'avant du bâtiment ici. En fait, il vient, il est venu, il a été apporté de la frontière suédoise jusqu'en Allemagne. Il pèse 15 tonnes, il fait 70 centimètres d'épaisseur. Et en fait, on l'a apporté, on l'a mis sur ses fondations. Et là encore, dans une petite, un petit bassin d'eau. Et la surface de cette pierre, en réalité, est la surface de la glace qui s'est enlevée et qui a fondu et a laissé la surface un peu grattée sur la pierre. Et ceci, en fait, abouche à la vue de l'ambassadeur norvégien qui ne peut regarder que dans le bureau de l'ambassadeur suédois. Parce que sinon, il serait exactement comme un capitaine sur son bateau et il gérerait en fait tout ce signe. Mais la Norvège n'est même pas encore membre de l'Union européenne. Donc, ce n'était pas possible. Et pendant ce temps-là, on a continué à perdre des concours, comme par exemple le Vipour, ici. Et pour survivre, je dois bien admettre que nous avons fait des petits projets également. Mais les petits projets ne sont pas moindres que les grands. Ça, c'est une fontaine pour chats. C'est le petit que j'ai fait. Et là encore, rappelez-vous que les relations entre un animal vivant ou un être vivant humain et l'architecture a une énorme importance. Là encore, vous avez l'eau. Et c'est l'eau qui donne la vie. Et puis également, nous utilisons beaucoup de matériaux que l'on retrouve dans les jardins d'Oslo. Ces briques qui viennent d'un vieux bâtiment que nous rassemblons et utilisons pour recréer ces jardins dans le centre-ville d'Oslo. Nous en avons fait maintenant une vingtaine. Et je dois dire que pour les habitants, ceux qui habitent Oslo, ce sont comme des petits oasis. Et pendant ce temps-là, nous avons fait d'autres choses, petites, comme du travail intérieur. Par exemple, ce bureau, avec des architectes d'intérieur, des architectes qui travaillent entre étroites coopérations avec des artistes. Vous voyez ici l'intérieur d'une société d'éclairage. Vous voyez, nous avons testé différents éléments de lumière, surtout la lumière nordique. Et encore là, nous avons gagné quelques concours, comme cette mairie à l'extérieur, dans la bande d'Oslo, avec de la fond, du béton et du bois, encore comme on l'avait fait pour le musée de l'île Hammer. Et la fascination de la Méditerranée du Sud nous a gagné encore. Et nous avons eu cet institut de neurologie à Marseille. Nous avons taillé ce bâtiment dans le sol et nous l'avons remis dans le sol avec les matériaux que nous y avions trouvés. Pour moi, Marseille est une ville merveilleuse. C'est plus africain que français pour moi, je dois dire. Marseille est magnifiquement située dans la Méditerranée avec des habitants fantastiques. Et là encore, je dois dire que cette notion, en fait, de ville mélancolique sur les côtes du monde sont fascinantes et romantiques et belles. Vous voyez ce petit bâtiment qui domine le campus universitaire et qui tente de réagir, pas de façon iconique dans ce sens, mais plutôt, dirais-je, comme l'idée sous-jacente de la façon dont l'architecture peut être remise dans un contexte. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contexte est toujours multifacéde. Et Trieste, et également Trieste elle-même, est née de la mer, a été formée par les vagues. Ce plan urbain ne vient pas de la Terre. Tout ce qu'on y voit est lié à des fonctions portuaires. Et ce projet particulier que nous avons perdu là encore à Trieste était basé sur une compréhension par la description d'un délire alcoolique à Trieste. Et finalement, 2002, la bibliothèque d'Alexandrie est quasiment finie, prête à être inaugurée. La lumière passe de l'intérieur à travers le toit. Les murs, 6 000 mètres carrés de pierres, chaque pierre qui pèse une tonne avec ses inscriptions à la main de lettres et de symboles du monde entier. Et c'est là un des éléments que les visiteurs connaissent tout d'un coup. Ils peuvent se l'approprier, ça appartient aux visiteurs, et cela appartient à ceux qui l'utilisent tous les jours. Dans l'auditorium de cette bibliothèque d'Alexandrie, 160 mètres d'overgule, le plus grand du monde, 7 étages, nous avons tout conçu, les lampes, les chaises, les tables. Et bien sûr, aujourd'hui, nous aimons y retourner. Parce que vous savez, la bibliothèque a une chose qui n'existe nulle part ailleurs au monde, à savoir le fait qu'on peut être seul ensemble. C'est le propre des bibliothèques. Et ce toit d'aluminium, l'intersection avec le bassin et le toit qui disparaît dans le sol, ces réflexions infinies. Et quand on s'éloigne, cette situation de calme du bâtiment au milieu de ces lignes verticales et horizontales d'Alexandrie, c'est vraiment très reposant. C'est un endroit reposant qu'on arrive à ouvrir au public pour le faire venir tous les jours. C'est encore mieux que ce qu'on s'attendait comme visite. C'est de 8 000 à 12 000 visiteurs par jour. Vous imaginez à quoi ressemblent les toilettes, puisque ça avait été conçu pour 2 000 seulement. Voici une autre situation complètement différente au milieu d'Oslo. C'était apparemment le nouveau site pour cet opéra, cet opéra que la Norvège avait cherché à construire depuis longtemps. Et vous voyez cette partie portuaire qui n'avait pas été ouverte au public depuis vraiment très longtemps. Et une fois de plus, vous voyez Oslo est conçu et sorti de la mer ou des fjords. Et ce site pour le nouvel opéra est, comme vous le voyez, à l'intersection de la terre et de la mer. Ceci étant dit, il y a un élément très important dans la conception de ce bâtiment, qui nous vient du fait que nous avons créé un mur, vraiment à la frontière entre la terre et la mer. Ce mur vous décrit la partie frontale de l'opéra et la partie à l'arrière. Il s'agit à l'arrière de toutes les machines. C'est là où vous avez tous les éléments de la production. 600 personnes travaillent du côté production à l'arrière. Toute cette machine est bien sûr dans du métal. Et au-dessus de ceci, vous avez une autre partie de paysage, un peu comme un tapis en blanc. Et ces trois éléments ensemble nous permettent de construire, de constituer l'opéra. Bien sûr, nous avons eu des difficultés politiques au niveau local, bien sûr, mais nous avons réussi à déplacer un peu le bâtiment pour qu'il soit vraiment en bon alignement. Et ceci en utilisant le pouvoir des médias et de la presse. Donc, vous voyez ici, parfois, vraiment rarement, mais parfois, les médias peuvent être utiles. Et, alors que nous avons également gagné un concours pour l'opéra à Oslo, nous participions à Margate, un autre concours, qui se situe à une heure de Londres, le long de la Tamise. Vous voyez, c'est un endroit fabuleux, un endroit un peu perdu, une vie perdue, un port perdu. Mais cette fois-ci, c'était plutôt pour les londoniens de l'Est qui souhaitaient aller en vacances là-bas. Ils n'allaient nulle part d'autre. D'ailleurs, ils n'allaient qu'à Margate, sauf aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est encore moins cher d'aller prendre un avion pour aller en Espagne. À l'époque, c'était le lieu de vacances, et vous avez beaucoup de maisons de jeux, de bingos, vous avez énormément de personnes dans les restaurants qui rentrent et qui sortent partout à Margate. Et souvent, voici ce qui se passe. Il faut regarder l'aspect préconception du programme pour voir comment celui-ci est développé. Dans ce cas, dans le cas du centre Williamton à Margate, le site se situait ici, à cet endroit-même. Cependant, cet endroit se confondait trop avec une partie de la ville. Donc on a décidé de le déplacer et d'aller plus loin sur la jetée. Bien sûr, ça n'était pas le site du concours, donc on s'est dit, nous allons perdre une fois de plus. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'ils ont bien aimé cet emplacement sur la jetée. Concomitamment, nous avons essayé de décrire les éléments qui sont très vivement exprimés dans les peintures de Williamton. Williamton, comme peintre, avait eu deux phases de peinture. La partie très commerciale à gauche, qui était très lucrative, et l'autre partie qui lui a permis de s'exprimer plus comme artiste, beaucoup plus expérimental. Et donc, il a déplacé cette partie-là, et cette partie-là a été réutilisée par notre profession. Et en faisant ceci, il a réussi à devenir l'un des peintres les plus connus à son époque. Et voilà comment nous avons fonctionné. Il s'agit quasiment d'une schizophrénie chez Turner, que nous avons exploité. Vous voyez ici la partie abstraite et expérimentale, les aspects plus privés de la vie de Turner. Et là, la partie plus conventionnelle, plus réaliste, tournée vers le public. Et là, on s'est dit, en fait, ce centre Turner devrait également avoir des zones privées, avec de l'eau, des galeries, mais une partie plus pour le public, une partie plus conventionnelle. En traduisant tout ceci, en pensant toujours aux peintures de Williamton, vous verrez que tout s'efface, tout est flou entre la mer et le ciel. Il y a simplement des éléments, comme un référentiel, qui vous permettent de mieux appréhender le ciel et l'ampleur de la peinture. Alors, que nous travaillions sur d'autres concours, nous essayons également de comprendre des notions telles que celles-ci. Par exemple, la notion d'horizon avec des petites installations, comme ici pour l'art contemporain à Oslo. Le musée de l'art contemporain, c'est un centre d'information également. Nous avons commencé également à travailler sur le centre Williamton. Nous avons créé ce bâtiment qui, en principe, devait être très lié à l'eau. Cependant, en le regardant, il ne fallait même pas se poser la question, cela devait être naturel. Donc, le bâtiment principal se situe juste en bordure de la jetée. Et le deuxième bâtiment, le bâtiment de bureau, si vous voulez, avec l'entrée principale, se situe sur la jetée. Vous voyez ici, de façon très claire, où se situe le restaurant, l'entrée, les ascenseurs et le pont qui nous amènent vers la zone d'exposition du musée. Une fois de plus, vous voyez un bâtiment très haut qui repose sur l'eau et vous voyez qu'à l'intérieur, on peut avoir des camions qui rentrent dans ce bâtiment pour la livraison de produits. Nous voulions un espace ouvert, très accessible, très direct, mais nous ne voulions pas un Nikon comme le Guggenheim. On ne peut pas créer et recréer des villes simplement par les bâtiments. Les bâtiments sont là pour mettre en valeur quelque chose qui existe déjà. On ne peut pas se reposer sur cet effet Guggenheim pour créer de grandes villes. Ce sont simplement des outils, des moyens qui vous permettent de développer ce que vous avez déjà commencé à concevoir. Vous voyez ce genre d'espace, une fois plus, des espaces sans frontières, qui se déplacent vers la partie exposition du bâtiment. Nous avons étudié ces formes, ces contours qui reposaient sur l'eau, debout, dans la mer, dans la tamise plutôt. Et nous avons voulu relier deux activités à la mer. Vous pouvez avoir la forme de galets, si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, vous avez cette attitude maritime, comme nous l'appelons. Et entre-temps, nous avons gagné un autre concours. Vous voyez ici, au milieu de ce hall, la partie musée. Voici une maison de la culture, juste à l'extérieur d'Oslo. Et il y a une chose très intéressante ici, dans ce bâtiment, à savoir, on a pris les salles de répétition, la scène de répétition. Généralement, personne ne voit ce qui se passe lorsque les acteurs sont en train de répéter, et on l'a mis en avant. C'est là que vous avez la répétition. Donc, lorsqu'il n'y a rien qui se passe sur la scène centrale, vous avez, en fait, une certaine forme de présence des acteurs dans le bâtiment. Et vous voyez qu'il y a vraiment de la vie. Bon, ceci étant dit, en parallèle, nous avons fait notre mieux pour construire ce bâtiment. C'était un chemin difficile, un peu comme pour la bibliothèque. Mais à ce moment-là, chez Harlan & Wolff, nous construisons cet élément en acier. Comme vous le savez, ils ont construit le Titanic, Harlan & Wolff. Et un cabinet tel que l'autre ne peut pas, ou comme celui-ci, plutôt ne peut pas refaire la même heure. Donc, on a dû tester les vagues sur le bâtiment. Vous voyez ici les vagues qui seraient d'ampleur considérable. Et la hauteur maximale, ici, atteindrait peut-être 28 mètres en remontant sur le bâtiment. Il faut également se souvenir qu'une peinture de William Turner coûte beaucoup plus cher que ce complexe ou ce bâtiment dans son entièreté. Donc, voilà en avançant ce que nous avons préparé. Nous avons préparé cette structure d'acier qui venait de Harlan & Wolff. Et cependant, on pensait à ce genre de conditions climatiques. Et également la façon dont le bâtiment résisterait aux intempéries. William Turner, vous savez, généralement, il pensait qu'il était capitaine sur son navire pour ressentir la pluie. Et il mettait presque la tête par le hublot pour sentir ses senteurs un peu partout en Europe. Et ce qui compte ici, c'est que l'architecture, vraiment, n'a rien contre lequel elle doit se battre ou résister, si ce n'est la nature. Et ici, l'opéra qui s'est développé, peu à peu, vous voyez que la situation sur l'eau est bien différente. Il s'est beaucoup plus calme. Cependant, il y a un lien très fort avec l'environnement. Et il faut bien comprendre que cet opéra est le premier bâtiment dans cet environnement très large où personne n'avait réussi à faire quoi que ce soit avant. Donc, c'est la réouverture d'un site portuaire à Oslo. Et en fait, ici, ces surfaces, que vous voyez ces plans qui plongent dans l'eau, donnent au toit de l'opéra une dimension qui revient au public d'Oslo. Vous pouvez remonter vers le toit ou marcher en descendant vers la mer. Cela devient une place publique, si je puis dire. Et généralement, on dit, si l'on ne peut pas se payer un ticket à l'opéra, au moins, on peut marcher sur son toit. Et de l'autre côté du bâtiment, nous avons la mairie ou l'équivalent. Et il n'y a qu'une génération d'architectes entre l'architecture à droite et celle à gauche, la conception à droite et celle à gauche. Lorsque vous vous rapprochez de l'entrée, vous voyez ces éléments surélevés qui avancent, qui se déplacent dans le bâtiment, vers le bâtiment. Et à une fois de plus, c'est un peu comme un seuil. La plupart des architectures ne font jamais mention de ce seuil, alors qu'en fait, c'est ça ce dont il s'agit, de seuil, passer d'un espace, d'un élément à l'autre élément, et de façon douce et lente. Et en faisant ceci, vous comprenez que ces espaces dans lesquels vous vous déplacez vous donnent quelque chose en retour. Et c'est pour cela qu'on les associe. Le sens même du mot est très large. Vous voyez ce que ressemble à l'environnement pour l'instant. Bon, les Smithsonian, on pourrait dire, bon ça c'est magnifique, mais vous voyez, il n'y a rien de plus beau que le passage des hommes dans un endroit. Et ils ont raison, ceux qui disent ça. Ces éléments sont des éléments architecturaux d'une époque, des espaces perdus qui nous entourent encore. Ils appartiennent à l'environnement. Si vous n'arrivez pas à vivre avec ce genre de choses, si vous détestez ce genre d'images, et bien dans ce cas-là, vous n'aimerez sûrement pas l'architecture moderne. Car je crois qu'il est absolument vital de comprendre que ces éléments continuent et continueront à perdurer dans l'histoire. Parce que la plupart des situations de villes se basent sur des sites de construction, sur des chantiers, des chantiers où les gens vivent également. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà, nous avons perdu un autre concours ici, c'est un autre exemple. On avait ici construit les sept idiots d'Oslo, comme on l'appelle. Je ne veux pas vous dire qui sont les sept idiots d'Oslo, mais nous avons perdu ce concours. Et nous avons essayé plusieurs fois également en Suède. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, en Suède, c'est très dur, parce qu'ils ont peu d'humour, les Suédois, vous savez. Et nous avons conçu également autre chose avec des sièges où on pouvait dormir dans l'entrée principale d'un bâtiment censé recevoir. Et l'Institut Nobel, le prix Nobel, vous voyez le genre d'environnement pour ces sept idiots, on pensait que ce serait le meilleur projet pour Oslo. Quoi qu'il en soit, je reviens au Danemark. Et là, voilà un concours que nous avons perdu contre un collègue français bien connu. Vous voyez, cet élément, c'est un élément de spirale, une spirale pour la radio dans le Comfort Hall. Et tout cet élément, ses propres mouvements, son acoustique et ses emplacements pour le public, qui ne formaient qu'une seule chose. Et nous avons perdu également ce concours BMW à Munich. Mais vous voyez, il y a énormément que l'on pourrait dire concernant le développement de l'architecture. Et pour l'instant, la chose la plus importante, c'est que, alors que nous essayons de développer de nouvelles formes architecturales, nous ne regardons jamais en arrière. Parfois, nous devrions peut-être. Il ne s'agit pas de cette connaissance qui nous vient de l'histoire, mais il s'agit de comprendre une situation, de savoir pourquoi on fait quelque chose. Nous avons les outils aujourd'hui pour créer ce que nous voulons créer. Les ordinateurs, l'ordinateur est un instrument incroyable, mais ce n'est qu'un instrument, et nous n'arriverons jamais à survivre si la prise de décision est simplement dans l'ordinateur. Je reviens à l'opéra, parce que tout ça, ça se déroule en même temps, de façon au comité. Et moi, j'adore ces éléments. Vous voyez, la façon dont les gens se garent, cette situation toute noire que l'on voit. Mais c'est quand même lié à l'opéra, à cet opéra. C'est un autre type de contexte qui fait référence à l'opéra. Vous voyez, un opéra, c'est extrêmement exclusif. Ici, vous avez le hall, 1400 personnes. Là, vous avez le plan du plancher de l'entrée. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est un tout petit élément de ce grand complexe. Et quand on monte, on s'élève, on retrouve la même situation. Il y a des bureaux tout autour, ici. Et bien sûr, l'auditorium ne grandit pas, ne devient pas plus grand. Là, la scène, les terrasses, quand on rentre dans le hall, on essaie en fait de déplacer cet aspect public, de passer d'un seuil à l'autre dans une situation. Qu'est-ce qui se passe ici ? Toutes les abstractions qui sont apportées dans ce bâtiment sont évidentes. Et généralement, on dit, si vous trouvez dans cet endroit quelque chose que vous aimeriez ramener chez vous, eh bien, il va falloir qu'on s'en dépasse. Il ne faut que ce soit absolument rien à voir avec la vie privée. Donc, le sol est de marbre, le plafond est tout, lisse. Et dans ce grand roule de verre qui a été fait avec un artiste qui s'appelle Oulafouli Hassan et qui a conçu cette arche semi-intégrée dans le bâtiment. C'est une décoration lumineuse juste à l'extérieur des toilettes, en fait. Et lorsque l'on rentre, lorsque l'on traverse ce mur de bois, on arrive dans l'auditorium principal. Et là, l'atmosphère, c'est bien celle du bois, du bois massif, qui a été traité ici par ordinateur. C'est une énorme pièce de bois façonnée. Et on voit que les éléments d'acoustique ont besoin de cette masse. Lorsqu'on remet tout cela dans le contexte, on obtient une espèce d'expérience coca-cola à la Shakespeare. C'est très important que ces espaces soient parfaitement acoustiques, bien sûr. Et en même temps, il est extrêmement important de maintenir cette intimité, en fait, de l'auditorium. Et la distance de l'arrière à l'avant, c'est de plus de 32 mètres. Et lorsque l'on rentre, on s'assoit sur des sièges de venours, rouge et or, qui châteauient quand on est sous la lumière, on se rappelle de ce qu'on a vu dehors. Et là, on est à nouveau en relation, une relation qui fait qu'il faut accepter les bâtiments et leur entourage. Ils ne sont pas consuls, ils font partie du vécu que l'on a d'un endroit. Encore, on regarde vers le rideau de la scène que vous voyez ici. C'est une oeuvre d'art d'un asthèse de Los Angeles qui s'appelle Pay White. Et en fait, c'est vraiment le summum de la feuille d'aluminium qui se casse et qui vient vers le public. Et lorsque l'on sort de l'auditorium, on voit le grand chandelier en haut, et on passe à un nouveau seuil. vers le monde extérieur, un dernier regard vers le toit, et on sort. À moins, bien sûr, d'aller voir la scène plus expérimentale, un petit hall qui n'accède de 250 sièges seulement. Pendant la construction, le chantier, on voit comment on est seul dans ce bâtiment-là. Les gens se rencontrent, c'est l'entrée du personnel qui traverse tout le bâtiment. Ensuite, nous avons les salles de répétition de danse, avec la vue sur les collines qui entourent en ce l'eau. L'atelier de peinture, où les éléments de la scène sont peints et peuvent s'élever, avec, bien sûr, un éclairage du Nord, comme tout bon studio. Et l'environnement, vous voyez, avec la rivière, qui viennent les gens qui passent leur temps à réparer leurs bateaux et à soigner les gréments. Et puis, au milieu de ce bâtiment, vous avez une cour. Une cour pour les danseuses fumeuses. Vous savez que toutes les danseuses fumeuses. Et nous avons gagné un autre concours pendant ce temps-là, au milieu d'Oslo, très étroitement lié au fjord. Et puis, on a été rejetés parce qu'il y a toujours des décisions qui sont prises à un niveau politique. Et finalement, un projet en Suède. En Suède, il faut être très romantique. Et donc, cette maison de verre, maison de bain, avec un éclairage moderne, ça s'appelait aux politiciens. Et pendant que nous avons commencé la construction de l'Opéra, les œuvres d'art intégrées ont pris davantage d'importance. Et tout le toit, maintenant, en fait, n'est qu'une seule œuvre d'art à l'échelle macro. Vous voyez les grandes surfaces à l'échelle macroscopique. Chaque élément est traité spécialement sur ce toit. Et revêtu de marbre de carat. Il y a plus de 600 éléments de marbre blanc travaillés à la main qui sont placés en constellation avec des traitements de surface, des matériaux différents. C'est ça, l'architecture. Vous voyez, c'est aussi différent que des concepts. Il s'agit de matérialiser certains éléments de un à un, en face à face, en quelques-uns. Et tous les joints entre les traitements de surface, les pierres, viennent ajouter au vécu que l'on a lorsqu'on se promène dans ce bâtiment, au ressenti. Pareil, donc, le revêtement de métal à l'arrière qui a été fait par un autre artiste. Et ce qui est plus important ici, c'est la façon dont ces éléments de métal sont fabriqués. Il suffit de comprendre que l'aluminium est défectif, 50% défectif. Vous rentrez n'importe quoi, il est déformable au maximum. Et ce schéma habite tout l'arrière de l'opéra. Pendant ce temps-là, on fait des prototypes pour les verres. Tous les éléments de cet opéra, c'est soit de la pierre, et dans ce cas-là, c'est que de la pierre, ou du verre, et c'est que de la pierre, ou du bois. Et dans ce cas-là, ce n'est que du bois. Et de cette façon, il est très rare de rencontrer trois éléments ensemble. Ces trois éléments, voilà le chantier aujourd'hui qui se noie parfaitement dans le paysage. Et l'image de ce bâtiment se dessine dans un autre rêve. Des gravités qui viennent habiller le bâtiment ici, ça dit, oublions tous ceux qui attendent rentrer à l'hôpital, plutôt construisons l'opéra. Et c'est ce que nous faisons. Des structures d'acier, qu'il faut monter, le bâtiment, en fait, grandit dans son entourage, un petit peu comme un semel dans son paysage, et de façon encore plus parfaite de son entourage en tant que chantier, plutôt que le bâtiment fini. Mais vraiment, moi, au fond de mon cœur, je pense qu'on aurait dû s'arrêter là. Mais du point de vue esthétique, voyez-vous, c'est comme ça que le contexte doit être perçu. Si on ne peut pas accepter des chantiers dans une ville, on n'appréciera jamais le bâtiment finalisé. Et de là, on est passé directement à Ground Zero, une situation tout à fait différente, tout à fait de choses. Il faut bien comprendre le dimanche que rencontre l'architecte quand il s'agit de concevoir quelque chose sur le site du 11 septembre. C'est une expérience absolument épouvantable. Tous les Américains ont été touchés d'une façon quelconque, directement ou indirectement. Et ces objets que l'on retrouve sur le site deviennent de véritables objets d'art. Le premier groupe utilisateur, en fait, c'était un centre de dessin dans un endroit magnifique de Soros. L'autre, c'était le Centre international de la liberté. Donc ces institutions, en fait, devaient rentrer dans ce complexe de musée de Ground Zero. Il est situé au coin nord-est de l'endroit du site. Au départ, il devait être beaucoup plus important lorsqu'il y avait les tours jumelles. Vous voyez ici l'empreinte des tours jumelles. Là, vous avez un terminal, ici la tour de la liberté, et là, le site pour notre bâtiment. Dans cette relation qui fait qu'on est directement confronté à ce besoin de faire quelque chose, on réfléchit à tous les autres éléments qui existent. Pendant ce temps-là, on faisait quelque chose de tout à fait différent ailleurs. On essayait de dire quelle est la différence entre une grenouille et une poule. En réalité, ce sont les deux, il n'y a pas de différence. Et sur la base de cette théorie, nous avons conçu une maison modulaire pour nous libérer, en fait, de situations de stress de Ground Zero. Donc, en générant des cadres d'éléments différents, comme ça, nous avons pu construire une maison d'aluminium à ce coût très bas. Cette maison est extrêmement souple, a beaucoup de souplesse. On peut enlever des fenêtres ou les remettre. Tous les cadres sont rigides, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de structure pour tenir ces panneaux. Voici la maison prototype, là encore, en bordure d'eau, à Oslo. Là, d'un côté, vous avez les vitres. Et pendant qu'on faisait ça, on faisait un autre concours pour le Danemark. Là, vraiment, on a essayé de remettre en question la théorie de la boîte que nous avions faite pour le musée de la pêche. Et, en fait, je crois que nous avons réussi, quand même. C'est un bâtiment, vous voyez, qui suit les éléments structurels et les installations du bâtiment avec une peau de caoutchouc. Alors, ça sent. Mais c'est un musée d'archéologie. Et quand on rentre là-dedans, on revient aux Danois et la façon dont on perçoit l'architecture. Donc, la conciliation entre les deux, en fait, c'est comme si on discutait de l'anti-esthétique, en fait. C'est un petit peu ce qu'on avait discuté dans le nord de la Norvège, ce musée des poètes. Vraiment très au nord, quasiment au cercle polaire, voilà, d'en bas. Et nous faisons beaucoup de ces petits bâtiments culturels pour toute la Norvège, pour combattre l'opposition qu'il y avait à l'Opéra. Et ces éléments que l'on voit ici commencent, en fait, à devenir, en fait, une série de productions très importantes de nos travaux d'architecture. Donc, tout, là encore, est lié à cette pensée modulaire. Les panneaux que l'on voit à l'intérieur, du bois brut, non coupé, peints en orange, le tapis ressemble à un vieux plancher de bois, pourtant c'est un tapis. Il n'y a pas d'original, il n'y a pas de copie, il n'y a absolument rien qui fait comprendre cet espace avec un poisson, un plafond qui reflète le sol, par exemple. Et là, il n'y a plus qu'une chose à dire, à savoir, l'inventaire d'une cuisine, on a besoin de limonade. Et cette limonade est sans sucre. Ça, c'est important. Pendant ce temps, nous organisions des ateliers avec les clients à New York, jusqu'à 50 personnes se réunissent. Et nous avons essayé de voir ce que peut être le contenu d'un bâtiment sur Ground Zero. Ce serait essentiellement essayer de concevoir quelque chose qui n'est pas là. Vous voyez là, une vue d'une rue typique de New York, très verticale. Mais comment se relier à cela lorsqu'on a un mémorial qui est un parc ? Si on reprend le même principe, dans ce cas-là, on va couper le parc, comme ça, en tranches. Mais il faut plutôt réinterpréter l'élément non spatial et voir tourner la rue de 90 degrés, en quelque sorte, pour la mettre de façon horizontale. C'est la seule fois d'obtenir cette relation entre le site et le parc. En concevant cet élément le plus important du bâtiment, c'est-à-dire l'élément qui n'était pas censé y être, éviter l'espace, il y avait un autre vide qui se crée, ce vide vertical qui vous mène jusqu'au ciel et qui crée ce puits de lumière. Quand on arrive sous le bâtiment pour aller vers le parc, il y a des ouvertures de puits de lumière et qui ne cheminent pas la lumière dans le bâtiment, mais sous le bâtiment. On se rapproche, on monte, et on rentre dans cet espace de puits de lumière, et là, derrière, on aperçoit la tour de la liberté. Voilà comment ces éléments se fondent en vertical et en horizontal. Et à partir de là, il ne s'agit que de créer de l'espace, et l'espace s'entoure comme une peau autour de ce vide. Ça, c'est très simple. C'est ça qui créera l'intérieur lorsqu'on entoure le vide. Et c'est ça qui donne les qualités de l'objet. Vous voyez, il est long, il se situe, comment dire, de façon distante. C'est ce qu'on peut appeler un pavillon. Et il est recouvert de milliers de petits prismes. Ces prismes permettent à la lumière de venir de l'intérieur et, clairement, de l'extérieur, voilà comment la lumière pénètre dans le bâtiment. Et cette peau est semi-transparente. Elle permet donc des jeux d'éléments. Il n'y a pas d'informations inhérentes à ce système. Il s'agit simplement de jeux de lumière. De lumière et de jeux de lumière. C'est la subdivision d'éléments dans un espace intérieur, dans des couleurs qui composent l'espace intérieur. Et à partir de là, on en arrive à des endroits où la lumière devient un élément essentiel. Il s'agit d'une expérience de l'exposition. Vous savez peut-être que tout ceci, pour l'instant, n'est qu'une hypothèse parce que nous avons perdu le concours de conception pour, notamment, le centre autour de la liberté. Et pour l'instant, nous sommes en train de reprogrammer le bâtiment. Nous n'avons pas encore fini l'aspect conception, mais nous savons qu'il y aura un bâtiment. Et nous savons très bien que ces objets que vous pouvez toujours trouver sur le site, comme ceux-là, lorsque vous cherchez un petit peu aux alentours, deviendront des éléments à part entière du site. Cependant, les aspects techniques qui sont liés à la construction même du bâtiment restent valables. Il faut construire un bâtiment sur la station de métro l'équivalent. Donc, il y a trois largeurs qu'il faut construire. Ici, il nous faut deux points et trois points en arrière du bâtiment. Ces points nous permettront de supporter une structure de pont. Il faudra donc suspendre le bâtiment sur ce pont. Et en attendant, nous sommes en train de travailler sur un autre pont, si je puis dire, dans un environnement différent. Il s'agit d'un petit musée en Norvège. Là, c'est un centre où il y a des avalanches. Et là, vous voyez le pont qui passe juste devant une grande cascade d'eau. Nous avons 98 mètres de hauteur. Et celui-ci se situe le long de la côte norvégienne, tout au nord de la Norvège. Donc, en fait, l'essence même de la structure de ces architectures qu'on essaye de développer commence à prendre sens. Ce sont des coïncidences dans une vie familiale. Ce sont des structures quotidiennes quasiment. Nous célébrons chaque système. Et le dernier que nous avons célébré était la nouvelle Académie des Arts sur la côte ouest de la Norvège, à Bergen. Vous voyez le toit qui couvre les fonctions qui se trouvent en dessous. Et ces fonctions sont protégées de l'eau et du vent de Bergen. C'est là où il pleut le plus dans ce pays. Vous voyez le bâtiment a des structures très simples en dessous. Et au-dessus, le toit est très sophistiqué. Alors que si vous regardez ici, vous voyez que les étudiants en art peuvent travailler comme ils veulent. Vous ne savez plus trop où est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Et bien sûr, vous voyez, tout ceci respecte l'environnement. Nous pouvons récupérer l'eau de pluie dans un bassin. Et voilà, maintenant, c'est quasiment... Je crois que je suis arrivé à la fin de cette exposée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser. Merci. Qu'en est-il des réflexions, de la réflectivité, si je puis dire, de la lumière dans vos projets ? Est-ce que cela a une incidence sur la façon dont vous voyez l'eau, comment vous utilisez l'eau ? Bien, les réflexions, vous savez, c'est sûrement l'un des éléments qui s'est perdu dans l'architecture pendant très longtemps. Nous, nous avons regardé plutôt les surfaces. Les surfaces qui appartiennent aux objets. Et généralement, les réflexions font partie de quelque chose de plus vaste, plus que ce que ne contient l'objet même. Cela veut dire que les réflexions sont bien sûr essentielles pour créer des microclimats de toutes sortes. Par exemple, l'effet miroir dans des vitres. Mais vous avez également des maisons, des atriums, qui ont été beaucoup mieux conçus, avec des murs bien en dur, plutôt que des espaces ouverts. Donc ces éléments de réflexion deviennent très importants pour tout l'environnement. Ceci étant dit, en même temps, soyons pratiques, il y a des effets de lumière, des réflexions sur lesquelles nous pouvons jouer. Mais c'est important de toute façon dans tous nos projets. Les surfaces, la surface de l'eau est une surface réflective qui nous fournit la lumière dans nos bureaux. Parce que les bureaux sont en profondeur, si je puis dire. Donc la réflexion, cela dépend du soleil. Il faut voir comment le soleil se déplace. Il faut savoir dans quel sens le soleil se déplace. Et à partir de là, vous pouvez faire des études approfondies et commencer à développer votre projet. Vous pouvez activer les réflexions comme élément à part entière de votre projet architectural. Bonjour, je suis aussi une étudiante américaine. Je suis étudiante américaine également. Et vous savez, personnellement, en tant qu'étudiante, j'ai étudié ça. J'ai vu votre projet, on a vu l'aspect des graffitis notamment. Et on en a parlé à l'université. Et si je comprends bien, la Norvège et la Suède également ont sûrement les meilleurs artistes de graffitis dans le monde. Étant donné que cet aspect vous intéresse, est-ce que dans votre architecture, vous avez déjà pensé à travailler avec des artistes qui font ce genre de graffiti ? Ou est-ce que vous avez envisagé de le faire avec des artistes de graffiti ? Qu'en pensez-vous en tant qu'architecte ? Vous savez, l'un des éléments de l'art public qui est souvent le moins bien noté ou vu ou perçu, ce sont les graffitis. C'est typique de la société dans laquelle on vit. Et cela ne veut pas dire obligatoirement que l'esthétique, comme on le voit, se limite par ce genre d'art ou devrait se limiter par ce type d'art. Nous devrions, au contraire, nous ouvrir, ouvrir notre compréhension esthétique. Parce que l'esthétisme, c'est juste la façon dont on perçoit les choses. Ce n'est pas ça vraiment qui compte. Ce qui compte, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau ? Vous avez vos préférences personnelles, mais pas sociales. Et ce n'est pas une préférence qui est liée, en fait, à une compréhension plus générale. Pourquoi donc ces artistes de graffiti, comme, ne seraient pas des éléments d'art public ? Pourquoi ne seraient-ils pas reconnus en tant que tels ? Nous avons déjà vu ceci autrefois, par le passé. Vous avez des exemples de ceci que vous pouvez déjà trouver. Il y a des graffitis qui sont très précieux, qui sont très connus. Bien sûr, les comportements changent, les attitudes également. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est l'environnement. Pourquoi ceci a lieu ? Pourquoi ceci voit le jour ? Pour comprendre que les graffitis peuvent être un élément très sérieux. Nous pourrions peut-être envisager de travailler avec des artistes dans le domaine des graffitis. Ce n'est pas pour l'instant le cas, mais pourquoi pas ? Il y a peut-être quelque chose qui est difficile à comprendre, mais lorsque vous êtes dans une grande ville, une grande ville comme Paris, tout d'un coup, ces éléments, vous savez, qui vous entourent dans une perspective très urbaine, dans une stratégie, une planification très urbaine, et la traduction de tout ceci dans un pays où il y a énormément d'espace, c'est difficile à comprendre. Comment réagir à l'architecture et au développement de projets architecturaux lorsque vous avez tant d'espace ? C'est bien différent. Aux Pays-Bas, il y a des stratégies de développement qui sont bien particulières. Si vous regardez Remcolos, c'est une compréhension de la planification. Cette programmation doit s'adapter aux espaces qui existent. Nous, nous venons de sites où on est beaucoup plus en affection, si je puis dire, avec le panorama naturel. Et il y a sûrement l'aspect de poésie architecturale qui peut nous dire quelque chose. Ce n'est pas juste de l'argent, beaucoup d'argent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'intéressent qu'à l'argent, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de réussir à suivre des idées sur le long cours et rester sur ces idées-là et d'attirer le meilleur parti. Combien de temps, justement ? Combien de temps faut-il passer ? Ah, combien de temps nous reste-t-il ? Pardon. Combien de temps nous reste-t-il ? Est-il l'heure ou pas ? Bon, vous savez, à Oslo, c'est pareil, personne n'ose dire quoi que ce soit, mais une fois au bar, attention. Pourriez-vous nous aider et nous dire quelles sont vos idées à long terme dans le domaine de l'architecture ? Nous suivons deux chemins, simplement. D'abord, dans ce que l'on appelle la conception spéciale, contexturale pour les bâtiments publics. Et l'autre chemin que l'on suit, c'est l'industrialisation du logement. Et tout le reste, ça peut être fait par d'autres personnes. C'est une situation assez étrange, je dois dire, pour nous. Cependant, si vous pensez à ce qui ne s'est pas passé dans l'architecture, je peux vous dire que, d'une certaine façon, nous en sommes au Moyen-Âge. C'est fabuleux. Et nous avons nos propres éléments. Mais ceci est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les structures poétiques de l'architecture. Alors que du côté de l'industrialisation, j'ai essayé de vous montrer ça dans cette maison sur laquelle nous travaillons, il y aura 86% de cette maison qui sera industrialisée, quasiment comme une voiture, 96%. Et les moyens de production nous permettent également de réduire de façon considérable les prix. Et les parties prenantes, les entreprises générales, trouvent que ça, c'est un cauchemar, généralement, un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de raison. Pas de raison pour lesquelles le logement devrait être quelque chose de si onéreux. Il n'y a aucune raison du tout. Je dirais que c'est dû principalement à l'inefficacité des gens et c'est une façon de produire des éléments qui est trop vieillotte. Il y a beaucoup d'entreprises générales sans architectes dans le logement qui essaient eux-mêmes de comprendre ce qui se passe ou ils vont à l'encontre des rêves des gens parce que la population a des rêves qui ne correspondent pas du tout aux entreprises générales de construction. Et une fois que vous commencez à industrialiser ce processus, vous obtenez de nouvelles ressources pour rajouter des éléments. Et ça, même, ce n'est pas une limite, ce n'est pas une barrière parce que vous êtes très complexe, moi aussi, mais cependant, nous sommes tous composés des mêmes éléments, des mêmes pièces, si je puis dire. Donc, en fait, cela ne va pas du tout à l'encontre de notre individualité. Je pourrais dire aussi qu'en partie, vous voyez, notre stratégie était d'essayer de lier les différents éléments et puis de regarder les bâtiments publics, de les concevoir comme étant horizontaux, les bâtiments commerciaux verticaux et les logements entre les deux. Il y a une certaine logique de cette séquence de différentes hauteurs et de la relation par rapport au sol parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi des fonctions très commerciales ne devraient pas utiliser de grands espaces au sol parce que c'est privé, personne n'y va. Vous voyez, les bureaux, par exemple. Voilà, je ne sais pas si c'était assez clair et si ça répond à votre question. Il y avait-il une autre question? Attendez, moi, j'ai très beaucoup voyagé aujourd'hui. Je suis fatiguée. Oui, si je peux poser une autre question. En modifiant, en déplaçant l'espace public de votre opéra, vous essayez d'élever l'idée de l'espace public pour le faire pénétrer dans l'espace commercial ou privé. Vous voyez, l'opéra, c'est un petit peu particulier. C'est vraiment très particulier. C'est-à-dire que la zone dont on a besoin, l'espace dont on a besoin pour produire ce qui est offert à l'opéra, ce sont des zones privées, même si le bâtiment a une fonction publique. Donc, d'abord, on enlève le site et on enlève le chantier à la ville et puis après, on le rend. C'est un espèce d'échange. La plupart du temps, ces bâtiments, en fait, ne rendent rien à la ville. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir la relation et voir les fonctions, l'horizontalité, la disponibilité, en fait, qui doit être davantage que ce que l'utilisateur de l'opéra en tirera. et ensuite, rendre ce bâtiment à la ville. Pas de micro, pas de traduction. L'interprète n'entend pas. Désolé. La réponse. Pour le moment, les prototypes que vous avez vus sont produits. Nous commençons la fabrication proprement. Dites au milieu de l'année prochaine, nous avons des contrats pour 600 logements pour l'instant. Des contrats publics. Essentiellement, des résidences jusqu'à 150 maisons. Les limites du système pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas dépasser trois étages. Avec la même souplesse, bien sûr. On peut rajouter des étages si on diminue la souplesse. La flexibilité. Toujours pas de micro, toujours pas de traduction. Qu'est-ce que vous inspirez à la forme de la bâtiment ? Alors, la forme des bâtiments. D'où vous sortez votre inspiration ? Celui-là que vous voyez là, c'est vraiment la recherche de l'environnement. D'où vient le vent ? Avec quelle force il souffle ? D'où vient l'eau ? Si on a besoin de la recueillir ? Comment on veut laisser passer la lumière ? Mais pour l'instant, la forme finale n'a pas encore été déterminée. Donc, c'est uniquement le résultat d'études d'environnement. Vous voyez, l'architecture, ce n'est pas tellement du dessin et de la conception. Je sais que c'est un peu controversé de dire ça, mais provocateur. Mais vous voyez, tout ce qu'on vous a montré, c'est basé sur un de tous des programmes complexes. Bien sûr, il y a une signification du bâtiment dans une situation particulière. Mais en même temps, on n'est pas en train de concevoir des fusées. Vous voyez, il y a autre chose qui vient jouer. C'est l'émotion. Mais les éléments, eux-mêmes, et ces constellations d'éléments, c'est ça qui, en fait, donne naissance à nos bâtiments. Un élément a une fonction, la lumière. Par exemple, doit rentrer, le froid doit rester dehors. Il faut qu'il y ait des réflexions. Il faut que ce soit mou à toucher ou dur. Il y a différents éléments d'architecture qui ont chacun leurs propres caractéristiques. par exemple, la maison d'aluminium qui n'existe plus en composite aujourd'hui parce que les matériaux composites ne sont pas suffisamment recyclables. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre des structures très simples et les assembler de façon mécanique pour pouvoir les redémonter. Et ce sont des choses extrêmement archaïques de l'architecture et qui sont encore d'actualité. On peut encore les fabriquer et il en va de même pour d'autres choses. Si vous avez une envergure de 400 mètres sur 400 mètres, par exemple, pour 40 mètres, bon, l'aluminium a un impact potentiel très important en énergie parce que le premier élément qu'on fabrique est très gourmand en énergie mais ça diminue au fur et à mesure qu'on en produit. Donc, c'est comme pour ce toit, vous voyez, s'il n'est pas performant, s'il n'y a pas de performance, s'il n'arrive pas à remplir les fonctions qu'il est censé remplir, eh bien, on ne pourra pas réduire le coût du bâtiment en dessous et on n'aura pas la souplesse que l'on recherche parce que si le toit n'est pas performant, il va falloir construire un bâtiment comme tous les autres bâtiments. Alors que là, on va d'abord créer le toit pour pouvoir créer un bâtiment différent en dessous. J'espère que cela répond à votre question. Essayez. pas une seule question en français. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus de votre relation avec les artistes ? Vous avez insisté sur l'importance des artistes. et puis une question un peu spéciale sur l'Opéra d'Oslo. Est-ce que le toit est le travail d'un artiste ou de votre agence mais en tant qu'artiste ? C'est très intéressant. Vous voyez, nous distinguons trois types d'œuvres d'art pour les bâtiments. Nous avons l'art intégré comme nous l'appelons et ça, c'est toujours qu'on le fait avec des artistes. et les architectes ne sont pas des artistes, ce sont des architectes à part entière. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de valeur, ça veut dire qu'ils sont différents, qu'ils font des choses différentes. Donc l'art intégré par les artistes et ensuite l'art semi-intégré. C'est-à-dire que l'architecte va apporter un élément principal et l'artiste vient rajouter davantage à la structure. La partie intégrée du toit, par exemple, d'Oslo, qui a été faite par trois artistes et qui sont de très bons artistes norvogiens et ça aussi a une fonction. Donc c'est totalement intégré dans la surface de l'architecture alors que l'art semi-intégré, c'est un autre élément qui vient s'ajouter. Avec l'opéra, nous avons également parce que nous avons des œuvres d'art indépendantes qui n'ont rien à voir avec l'opéra et ça, ce sera à l'extérieur du bâtiment, même pas en contact avec le bâtiment, mais dans le fjord, ce seront des œuvres d'art totalement autonomes. C'est comme le rideau de scène de Paywhite. Il est semi-intégré comme œuvre d'art et on essaye toujours d'établir, de lier les bâtiments à ces trois types d'art intégrés, semi-intégrés et autonomes ou indépendants. les œuvres d'art intégrés doivent... Dans ce cas-là, il faut que l'artiste soit inclus dans l'étude dès le début. Pour les œuvres d'art sommet intégrés, il peut intervenir plus tard et pour les pièces autonomes encore plus tard. Mais pour les œuvres d'art intégrés, il faut travailler et coopérer avec l'artiste dès le début. C'est ce que nous faisons par exemple pour la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Et d'ailleurs, deux des artistes de cette bibliothèque sont aussi les artistes de l'opéra. Et les concours aujourd'hui font de plus en plus d'importance, accordent de plus en plus d'importance à ces artistes. Et je me rappelle d'un concours pour... Nous avons utilisé deux... étudiants en artistes et pour l'opéra, vous voyez, qui ont écouté des pièces des morceaux de musique et les ont balancées dans une espèce de tube. Ceci a donné des espèces de vagues sonores qui sont intégrées dans la fondation. Et nous avons aussi quatre photographes qui prennent des photos, non pas du bâtiment au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mais de ce qu'ils veulent. De ce qu'ils veulent. Pendant la construction du bâtiment. Et ça encore, ça c'est autonome. C'est une œuvre d'art autonome. Par exemple, prendre une photo du ciel tous les jours au-dessus du chantier. D'autres, des photos des ouvriers, d'autres, des collages sur ce... de ce que les pêcheurs amènent. Donc, des petites fenêtres de temps de ce qui se passe. Et nous avons aussi Néna Vitocec qui est en train de composer un opéra très expérimental. C'est en fait un opéra sur une histoire policière, avec des gangsters, etc. et ça sera monté pour l'ouverture de la salle expérimentale de l'opéra. Donc, vous voyez, nous avons ce type de choses en cours. Aujourd'hui, je dirais que nous avons 28 artistes qui travaillent sur différents portefeuilles, dirais-je, d'oeuvres d'art. En fait, il devrait y avoir quasiment autant que d'architectes. Sous-titrage ST' 501